Alors Pierre, tu es écologiquement parlant, super engagé, tu as construit une maison qui est quasiment passive, tu as décidé de ne plus prendre l'avion, tu as décidé de ne plus utiliser ta voiture pour tes loisirs, donc tu prends souvent ton vélo électrique ou tu fais du stop pour aller skier. Depuis quand tu as mis en place ces règles du jeu je dirais ? Ça se fait graduellement, c'est à dire que je dirais assez fortement depuis quatre ou cinq ans et chaque année un petit peu plus. L'objectif étant de baisser mon empreinte carbone et d'arriver sous les trois tonnes de bilan carbone. C'est deux non ? Alors l'objectif pour 2050 c'est deux tonnes, ça c'est des accords de Paris. Mais aujourd'hui c'est inaccessible puisque rien que le fait d'être citoyen français avec toutes les infrastructures dont on bénéficie, les services publics, les hôpitaux, les écoles, etc. On part avec une tonne cinq pour être sous les deux tonnes, aujourd'hui c'est une mission impossible. Trois tonnes c'est déjà un bon challenge. Et tu as eu une prise de conscience à un moment donné, tu te rappelles quelque chose qui t'a fait changer ? Ben je crois que j'ai lu des bouquins de Fred Vargas, l'Humanité en péril. Donc il y a eu ce bouquin là, il y a eu pas mal de conférences de Jean-Marc Jancovici. En fait c'est toute l'information qui m'arrive ou que je vais chercher du coup. Et puis maintenant j'ai plus tendance à aller la chercher. Et plus j'en sais, et plus ça m'effraye. Et plus je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose, au moins pour être en accord avec ma conscience, laisser une chance d'avenir à mes enfants. Et qu'est-ce que le vivant représente pour toi aujourd'hui ? Ce mot qu'on utilise de plus en plus à la place d'utiliser le mot nature parce que l'idée c'est de s'inclure. On est tous, on fait tous partie du vivant. On fait la nature, on est la nature. Donc on essaie aujourd'hui d'utiliser moins le terme nature pour représenter un peu mieux ce concept là. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Ben je crois qu'on est un peu oublié justement qu'on fait partie d'un écosystème. Et il faudrait justement qu'on se reconnecte un petit peu à la nature dont on fait partie. On dit souvent sauver la planète. Mais sauver la planète c'est vraiment pas la bonne expression parce que la planète elle survivra à tout ce qu'on peut lui faire subir. Elle sera toujours là. L'homme en revanche est fragile et lui il se remettra peut-être pas de ce qu'on est en train de faire subir à notre environnement. On est juste un petit élément de cette nature. Et voilà je pense qu'il faut qu'on se remette, quelque part qu'on prenne du recul, qu'on se remette à notre place. Et on est invité sur cette sur cette planète. Faisons honneur à cette invitation et soyons respectueux de la nature. C'est ça. Et justement tu parles de se reconnecter. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une connexion particulière avec la montagne, avec le vivant qui t'entoure ici ? Ben j'ai honte parfois parce que je sais pas reconnaître les petites fleurs ou les arbres ou les oiseaux, les champs d'oiseaux. Tu me parlais tout à l'heure des champs d'oiseaux. Ouais j'essaye justement de prendre conscience de ça, de respecter quand je vois l'emparapente, de ne pas effrayer les chamois. Avant j'avais tendance à passer le plus près possible pour les voir le mieux possible. Maintenant j'essaye de respecter cette nature. Et pareil en VTT, d'utiliser des chemins qui sont faits pour ça, de ne pas passer n'importe où. Parce que plus ça va, plus je me dis que la biodiversité aussi, on est en train de la détruire. Et il faut faire attention. On commence maintenant à exercer une pression incroyable sur l'environnement, sur la biodiversité, sur tout ça. Et on est en train de tout détruire. Ouais donc je suis de plus en plus réceptif et attentif. Ah bah là on est dans la sixième extinction de masse, donc l'extinction de la biodiversité. Et qu'est-ce que ça t'apporte en fait d'aller en montagne ? Toi tu es passionné par ça, tu passes ton temps dans la montagne, dans des espaces sauvages. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que tu sens sur un plan énergétique ? Est-ce que tu sens quelque chose de particulier ? Ouais parce que la montagne c'est le dernier territoire sur lequel justement on peut retrouver la nature dans son état originel. Elle n'a pas été encore même ici à 10 km d'ici. On trouve la nature comme elle était 10 000 ans en arrière ou plus. Bon ici il y a 30 000 ans on serait sous la glace. Donc ça c'était pas exactement comme c'est aujourd'hui. Mais il y a des endroits qui clairement n'ont pas changé. Et du coup j'aime bien me poser sur un sommet, me tourner vers les montagnes, voir la nature comme elle était et puis me tourner vers la ville et voir l'autre aspect, le développement humain. Et ce décalage là, ça permet justement de prendre du recul et de se dire ouais la vie d'en bas c'est pas la vraie vie quoi. C'est vraiment quelque chose d'artificiel. La vraie vie c'est ce qui est derrière. C'est la nature, c'est la montagne. Et la montagne c'est un réservoir inouï quoi. C'est une source d'inspiration parce que ouais c'est beau quoi. C'est la nature dans son état originel. Mais le randonneur il commence à exercer une pression parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et du coup je pense qu'il faut qu'on commence justement à réfléchir à peut-être, je sais pas, parler tous n'importe où, respecter le titre à lire par endroits, le chamois d'autres etc. Ah c'est sûr que ça c'est des grandes questions aujourd'hui avec l'exposant du ski de rando. Tu fais partie des personnes qui ont influencé le monde du ski alpinisme déjà de par, ou qui ont marqué le monde du ski alpinisme déjà de par ses performances quand tu étais coureur, athlète. Ah si quand même une victoire à la pyramente avec Stéphane Bross. Tu as tous quand même de très beaux résultats et moi la première je pense que tu nous as tous inspiré et guidé dans nos débuts de carrière. Et puis après tu as marqué aussi l'histoire par justement la création de ta marque, Gini Carbon Ski Boots et quand tu as développé ces chaussures en carbone qui aujourd'hui sont juste la référence. Donc à travers ton activité professionnelle, tu as été pionnier dans le développement des chaussures carbone en ski de randonnée et en ski de fond. Comment est-ce que tu arrives à rester aligné avec tes valeurs personnelles sur ce plan-là, de respect de l'environnement et sur un plan écologique ? Est-ce que tu arrives à retransmettre ces valeurs dans ta production de chaussures ? Ben c'est compliqué quoi, une entreprise de production de matériel forcément elle a un impact négatif sur l'environnement. Je crois que les entreprises qui se targuent de faire des produits verts, ils nous mettent en bateau. Et du coup je pense que la seule chose qu'on puisse faire c'est essayer de réduire, de réduire, de réduire. Donc très clairement pour respecter les accords de Paris, diminuer l'impact carbone de 5% à 7% par an. Donc ça c'est ce qu'on essaye de faire. L'année passée on a fait notre bilan carbone, donc on sait qu'on est à 66 tonnes par an. Ce qui est très peu comparativement à d'autres entreprises et ce qui est trop par rapport aux objectifs qui sont visés. Je ne peux pas cesser mon activité du jour au lendemain et foutre 10 personnes à la porte. Donc je pense que le mieux que je puisse faire c'est d'essayer de continuer et d'essayer de suivre cette trajectoire pour avoir des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, de réduire les pollutions, toutes celles qu'on peut. Et pas forcément pousser à la consommation mais on va essayer de développer plus l'aspect réparation, remise à jour de nos produits. Donc ça c'est des choses auxquelles on réfléchit actuellement. C'est faire un update finalement des produits sans avoir à racheter une paire neuve. Je pense que c'est des solutions d'avenir. Et donc aujourd'hui si tu devais conseiller une nouvelle boîte qui voudrait changer pour aller vers une production plus respectueuse, de l'impact sur le vivant, qu'est-ce que tu lui dirais de faire dans un premier temps ou qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Alors moi j'essaye déjà de le faire pour moi ce qui est déjà un gros challenge. Clairement on s'aperçoit qu'il y a plein de choses dont on peut se passer. Par exemple le packaging des produits c'est terrible parce qu'on met du polystyrène, on met du plastique, etc. Des tas de choses qui finalement ne servent à rien, qui sont jetées avant la première utilisation. Donc nous on met un packaging minimaliste avec peu d'imprimés, même pas d'imprimés finalement. Tout ce qui est superflu finalement il faut commencer par supprimer ces choses superflues qui ne font que créer de la pollution et sans apporter rien aux consommateurs. Et après il y a beaucoup sur les boîtes que je connais de pollution qui est liée aux déplacements. Et les déplacements c'est pareil, on s'aperçoit qu'on peut, avec la visio on peut se passer d'un tas de déplacements. Moi récemment j'ai refusé de me déplacer aux Etats-Unis. On bénéficie d'une aide pour le développement international mais c'était conditionné par le fait d'aller se rendre aux Etats-Unis. J'ai dit moi je veux bien l'aide mais je n'irai pas aux Etats-Unis puisque je ne veux pas prendre l'avion. Oui c'est le déplacement tu veux dire des personnes plus en interne, pas le déplacement pour amener les marchandises mais le déplacement. Oui c'est ça, le déplacement du personnel. Il y a un tas de déplacements qui ne servent à rien. Je pense qu'il faut commencer par ça et après tous les postes sont à améliorer, à fouiller. Quand on fait le bilan on voit point par point, c'est déjà bien de faire le diagnostic avant de, je pense qu'il faut commencer par ça, faire le bilan carbone comme on a fait et là on voit ah oui, en fait il y a des choses dont on pensait que c'était une énorme source de pollution. En fait c'est pas là, ça va être sur d'autres postes où il va falloir travailler. Comme ça on a déjà une vision de là où on se situe et de voir les efforts qu'on peut faire pour améliorer ça. Oui tout à fait. Merci beaucoup, super et à très vite pour la prochaine micro aventure. Ah oui carrément ! Super !